Bonjour à toutes et à tous, nous sommes déjà le troisième et dernier jour de Trustech. Et puisque c'est le dernier jour, je voudrais en profiter pour remercier toute l'équipe organisatrice de Trustech 2022 qui a mis beaucoup d'énergie et de motivation pour faire de cet événement un succès. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir M. Philippe Dessertine, brillant économiste et prospectiviste. M. Dessertine, vous avez exercé de hautes fonctions publiques, vous avez été membre du Haut Conseil des Finances Publiques. Actuellement, vous êtes également président du Comité 21, le plus grand réseau français des acteurs du développement durable. Et vous avez aussi écrit près d'une vingtaine de livres. Ce matin, vous allez nous projeter dans le futur, puisque vous allez nous parler de l'économie du monde d'après. Merci, monsieur, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, vraiment ravi d'être ce matin parmi vous. Vraiment ravi de vous parler effectivement de la conjoncture. Peut-être quand on dit le monde d'après, ça commence tout à l'heure. Donc on va parler aussi du court terme et peut-être se projeter dans le plus long terme. Quand on a préparé cette intervention, on disait il faut être vraiment réaliste, parler de ce que vivent les personnes qui sont dans la salle. Donc évoquer justement ces éléments conjoncturels que nous pouvons connaître actuellement et être optimiste. J'ai dit il faut être réaliste ou optimiste ? Bah non, il faut les deux. J'ai dit bon, ok, je vais essayer donc d'être les deux à la fois. Alors peut-être effectivement pour commencer, il faut évidemment évoquer le problème que j'avais tout de suite souligné quand on avait préparé cette réunion. Je disais les gens que je vais avoir en face de moi sont très, très jeunes. Et je vous regarde effectivement, je constate que vous êtes beaucoup, beaucoup trop jeunes pour comprendre ce dont je vais vous parler immédiatement qui s'intitule comment ? Qui s'intitule inflation. Quand je vous dis inflation, vous me regardez en disant oui, oui, j'ai entendu parler à la radio. Mais vous ne comprenez pas ce dont je parle. Vous n'avez pas d'expérience de cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement que lorsque l'on parle d'inflation, logiquement, vous devriez immédiatement envisager des comportements en tant que manager ou en tant parfois d'ailleurs que juste acteur économique personnel qui devrait être totalement différent de vos comportements il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, puisque ça fait maintenant presque 30 ans que nous sommes avec une inflation hyper faible et des taux d'intérêt extrêmement faibles, voire négatifs. Ça veut dire que nous avons des repères mentaux, des repères psychologiques, pourrait-on dire, qui sont à changer complètement. Eh bien, ces repères, effectivement, on voit bien qu'ils continuent, malheureusement, d'être ceux qui sont utilisés par les managers. Les statistiques le montrent, les statistiques le prouvent. Quand je vous dis inflation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement, par exemple, si on est très concret, qu'en période d'inflation, le cash est un problème. Oui, ça intéresse quand même le salon ici. Le cash est un problème. Jusqu'à il y a 6 mois, le cash était ce sur quoi on s'appuyait en disant on a besoin de cette sécurité, d'avoir du cash. À titre personnel, quand vous êtes en train de gérer votre patrimoine, votre gestionnaire de patrimoine vous disait « On garde un peu de cash. De toute façon, si vous le placez, ça ne rapporte rien. » Et puis quoi qu'il en soit, ça sert aussi éventuellement si jamais il y avait une opportunité à saisir. C'était un caillou. C'était un roc. C'était un métal, le cash. Le cash est devenu du sable. Quand on vous dit que vous avez 6% d'inflation, ça veut dire que le sable s'échappe de votre main 6% par an. Et quand on dit 6%, on est avec un chiffre officiel. C'est-à-dire, effectivement, on a dit, là, il y a quelques heures, que l'Union européenne était sur une base de 10% d'inflation au mois de novembre plutôt que 10,2 le mois précédent. On est très contents. Ça a un peu baissé 10%. Ça veut dire qu'en 10 ans, vous n'avez plus rien dans la main. Ça veut dire, effectivement, par rapport à ce qui était notre repère jusqu'à maintenant, 10%, c'est vraiment une perte énorme que l'on a chaque année. Lorsque vous êtes en train de regarder vos performances, et on le voit très bien, dans les pays de l'Ouest de l'Europe, c'est-à-dire les pays qui sont beaucoup trop jeunes, qui ne savent pas ce que c'est l'inflation. Lorsque vous vous dites, votre chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière ? Ah, il a augmenté 3%. Quand vous êtes dans l'Est de l'Europe, en Pologne, par exemple, ou en Tchéquie, où ils ont l'habitude de l'inflation, ils vont vous dire, non mais d'accord, mais 3% après ou avant inflation ? Comment ça, il a augmenté de 10%, il a augmenté de 3%, mon chiffre d'affaires, 3%, c'est 3% ? Ah non, parce que si tu es avec 6% d'inflation, la vraie valeur que tu as ramenée, elle a baissé de 3%. Et si tu es à 10%, elle a baissé de 7%. Ah oui, non mais d'accord, mais ça, vous parlez de l'inflation... Non, non, je parle de la réalité des euros que tu perçois. Et ça, effectivement, ça change tout. C'est-à-dire que nous devons sans arrêt être en train de dire, ma marge, elle est à quel niveau ? Avec inflation ou sans inflation ? Parce que sinon, effectivement, tu es probablement à être dans une situation où tu risques d'être en perte, alors que tu as l'impression de gagner. De dire, non mais qu'est-ce que vous racontez, ce n'est pas vrai, je ne suis pas en perte. Si, 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 parce que tu vas voir que peu à peu, par exemple, tes financements, tes investisseurs, eux, ils vont tenir compte de l'inflation. Tu ne rapportes pas à 10%, ça veut dire que tu n'es même pas à zéro. Ah bon ? Mais jusqu'ici, quand on me disait 2, 2,5, eh oui, c'était il y a 6 mois. C'était depuis 20 ans, 30 ans, pas de taux d'intérêt parce que pas d'inflation. Là, d'un seul coup d'un seul, le rapport a changé. Donc ça, c'est un élément absolument crucial, absolument fondamental. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement que si vous ne tenez pas compte de ces nouveaux paradigmes, jusqu'ici, vous ne saviez pas ce que ça voulait dire. Jusqu'ici, vous voyez, on va être même très très précis. Vous avez des assurances vie comme placement à 2,5%. C'est la première fois dans votre vie d'épargnant que vous avez du taux négatif. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez du taux négatif. Quand je vous dis que c'est 10%, 6%, ça veut dire que vous êtes à 4,5, 3,5 taux négatif. Votre épargne s'échappe. Ah bon ? Non, mais mon gestionnaire ne m'avait pas dit ça. Oui, oui, si, si, rappelez-vous bien. Vous devez dire avant ou après inflation. Vous avez pris compte de ça dans votre épargne à titre personnel ? En termes de manager, si vous intégrez cela, ça veut dire effectivement qu'il va falloir commencer à dire je dois systématiquement réfléchir en fonction d'un euro réel, d'une monnaie réelle, inflation déduite. Et que si effectivement je ne raisonne pas comme ça, c'est une catastrophe. En revanche, si je commence à intégrer ça, c'est juste une contrainte nouvelle. On est d'accord. Il faut juste psychologiquement changer pour dire maintenant je dois avoir cette logique-là. Là, évidemment, vous allez être considéré comme très performant. Vous allez être considéré comme très intéressant. Tous ceux qui sont ici ce matin, vous allez dire effectivement, moi je vais commencer à faire passer le message dans mes entreprises par rapport à tous ceux sur le salon qui ne sont pas venus ce matin et qui, eux, continuent à fonctionner. On le voit bien dans les statistiques. On le voit bien. Ils se trompent. Ils continuent à fonctionner comme avant. Vous allez avoir un avantage concurrentiel énorme. Une contrainte, une crise, c'est d'abord le moment où celui qui intègre la contrainte, qui intègre la crise va avoir un avantage par rapport à celui qui fonctionne comme avant, par rapport à celui qui n'a pas compris qu'il fallait complètement changer la logique dans laquelle nous sommes. Donc déjà, vous voyez, élément complètement optimiste. Je suis en même temps réaliste et très optimiste puisque vous êtes là ce matin. Il n'y a aucun doute, vous allez être les gagnants du processus. Au passage, quand on est en train de dire ça veut dire quoi gérer en période d'inflation ? Ça veut dire notamment que l'inflation est ennemie du temps par rapport à ce qu'on disait. Plus le temps passe, plus nous perdons de la valeur puisque la monnaie perd de sa valeur au fur et à mesure que le temps s'écoule. Ça veut dire quoi, évidemment ? Ça veut dire que lorsque, du point de vue statistique, nous regardons le fonctionnement des entreprises, par exemple en France, par exemple en Allemagne, par exemple dans ces pays qui n'ont pas l'expérience de l'inflation et que nous voyons que comme la situation est compliquée, eh bien les entreprises font comme d'habitude, elles rallongent les délais de paiement. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour elles parce que plus vous mettez du temps à sortir votre cash ou à le récupérer, plus vous perdez. C'est une catastrophe pour la filière complète. Et donc évidemment, on se retrouve avec la filière qui perd dans son ensemble parce que le temps se rallonge. Dans l'inflation, personne ne gagne. Dans l'inflation, il n'y a aucun doute. On va dire qu'à partir du moment où vous rallongez le temps, la filière globale perdra. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie évidemment que la filière dans son ensemble, depuis le début de celui qui aura une action économique jusqu'au client final, doit restreindre, restreindre, restreindre le temps. Restreindre, restreindre, restreindre les délais de paiement. On est d'accord ? On est chez Trustech. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire évidemment que les technologies qui vous permettent d'accélérer la façon dont on va gérer les paiements sont aujourd'hui, au moment où l'inflation commence, avec une valeur grandissante. Je ne parle pas de valeur en euros avant inflation. Je parle d'une valeur économique dans une période inflationniste. Déjà, c'est intéressant en termes de sécurité. Déjà, c'est intéressant en termes de mode de fonctionnement nouveau. Mais quand vous êtes avec inflation, là, vous pouvez vendre immédiatement l'avantage de s'appuyer sur des nouveaux moyens de paiement qui vont permettre précisément de gérer la problématique inflationniste. Donc là, je crois déjà que lorsqu'on est en train de regarder, on va dire, cette confrontation au monde qui est en train de changer, d'intégrer cette problématique inflation, vous avez un certain nombre d'avantages objectifs qu'il faut absolument, absolument valoriser aujourd'hui. Deuxième élément par rapport à l'inflation et par rapport à ce que cela signifie. Nous l'avons évoqué rapidement. Les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Les taux d'intérêt augmentent parce que l'inflation présente deux dangers énormes. Le premier, c'est celui peut-être que vous avez à gérer du point de vue de vos équipes. C'est que l'inflation fait perdre du pouvoir d'achat. Et souvent, ça semble quelque chose d'un petit peu théorique quand un économiste vous dit ça. Quand vous êtes au supermarché en train de faire vos achats, quand vous êtes en train de payer vos billets de train ou votre carte de RATP dans quelques jours, tout d'un coup, vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire l'inflation, ça veut dire qu'effectivement, ce que je payais à un certain prix hier, 75 euros pour mon abonnement à RATP, va coûter 95 euros dans un mois. Et ça, concrètement, tout le monde le perçoit. La première ministre en France, il y a quelques semaines, a expliqué qu'au mois de janvier et février, la France allait avoir l'énorme chance d'avoir un bouclier qui l'a protégé contre l'inflation et qu'en matière énergétique, nous n'aurions qu'une augmentation que de 15 %. Oui, ce n'est pas 6, ce n'est pas 10, c'est 15 %. Ça veut dire que chaque Français qui aura une augmentation de 15 % va dire par rapport à l'année dernière, pour exactement la même consommation énergétique, ça m'a coûté 15 % en plus. Là, le sable s'échappe beaucoup plus vite, 15 %. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement que la question de pouvoir d'achat devient très, très vite une problématique majeure, c'est-à-dire, en clair, chacun doit augmenter les salaires. Et souvent, j'ai des entreprises qui me disent, y compris les grandes, « Ah oui, mais si je fais ça, je contribue à l'inflation. » Ah oui, ça, il n'y a aucun doute. On est, ce qu'on appelle en économie, dans la boucle prix-salaire. C'est-à-dire, bien sûr, vous devez augmenter les salaires parce que vos salariés sont en train de perdre en pouvoir d'achat et que, par conséquent, ils peuvent avoir, à un moment donné, cette idée que c'est intenable qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. On a un mouvement social aujourd'hui, dont je suis moi-même victime, d'ailleurs, qui commence avec les TGV qui se mettent en grève, les gens qui disent, « Ah ben non, mais on veut de l'augmentation de salaire. » Ils vont dire, « Ah ben quand même, ils exagèrent. » Vous voyez, le réflexe avant, quoi. « T'es déjà bien payé. » Non, 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 non. « T'es juste en train de récupérer du pouvoir d'achat. » « Je veux gagner comme avant. » C'est-à-dire, quand je vais regarder à la fin de mon budget, est-ce que j'ai pu payer le RER et l'électricité et avec à peu près la même type de richesse qui me reste à la fin. Je ne parle pas de monnaie, je dis de richesse. » Vous avez déjà ce problème, évidemment, ce danger associé à l'inflation. C'est un danger réel, quand même, parce que c'est comme ça qu'arrivent les révolutions. Donc, quand même, attention, n'oubliez pas que l'hiver 1787, l'hiver 1788 ont été des très, très mauvaises années. Résultat, le prix du pain a flambé en 1789. Et en 1789, les politiques de l'époque ont commencé à perdre la tête au sens propre. Et tous les politiques se souviennent de ça. Et d'ailleurs, au cas où ils auraient oublié, vous avez eu des rappels à ordre très, très forts. Gilets jaunes en France. Ou encore plus forts, ce qui se passe au Royaume-Uni, qui est quand même un très grand pays, où vous avez un ministre des Finances plus, un Premier ministre, qu'on sautait très, très vite quand on s'est rendu compte qu'ils ne prenaient pas la mesure. Ils étaient trop jeunes. Ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. La problématique inflation, la problématique pouvoir d'achat et les conséquences que ça pouvait avoir sur la population réelle. Mais le deuxième danger très important, c'est le danger autour de l'investissement. Il faut que je surveille le temps parce qu'à force d'être réaliste et peut-être un tout petit peu pessimiste. Je ne vais pas avoir le temps de vous parler optimiste complètement. Donc effectivement, le problème que l'on va avoir, c'est le problème de la perte de valeur de l'épargne, que j'évoquais un tout petit peu en ce qui vous concerne quand vous avez des affaires en SMI, mais ça, c'est beaucoup plus large que ça. La perte de valeur de ceux qui peuvent investir, c'est-à-dire créer la valeur dont nous avons besoin pour demain. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que si l'épargnant, l'investisseur a peur de perdre parce qu'il va dire la monnaie diminue, la monnaie perd de la valeur et donc par conséquent, lorsque je vais être dans l'investissement qui est typiquement une logique de long terme, le gars, l'autre jour, il m'a expliqué que le temps et l'inflation, ça ne faisait pas bon ménage. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? L'investisseur, il sort de la monnaie, il part dans les valeurs refuge, l'or, le diamant, la pierre. Oui, très bien, mais les technologies, ce n'est pas de l'or, du diamant, de la pierre, c'est on a besoin là d'investissement réel. Et donc effectivement, vous risquez de casser de l'investissement qui produit la richesse de demain et que si vous cassez ça, ça signifie que plus on aura de valeurs faibles par rapport à la monnaie, plus vous allez alimenter à nouveau l'inflation parce que la monnaie n'aura plus de contrepartie en termes de richesse. Il faut sauver l'investissement à tout prix. Il faut sauver l'épargne à tout prix. Enfin, peut-être, je peux utiliser un terme qui a été utilisé dans le passé et récent. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'augmente les taux. Je dois rassurer les gens qui peuvent investir en disant, en gardant de la monnaie, vous aurez un taux d'intérêt supérieur à l'inflation. Le saint patron des banquiers centraux, celui qui a cassé l'inflation des années 70, j'ai eu l'honneur de l'écouter à New York avant qu'il disparaisse en 2019, Paul Volcker, à l'époque où il faisait ça, d'ailleurs, il n'était pas du tout considéré comme saint patron. Tout le monde le détestait du point de vue politique. Il avait mis les taux d'intérêt à 19% quand l'inflation était à 13, en disant qu'il ne doit pas y avoir le moindre doute. Celui qui a de l'épargne doit se dire « Je peux rester en monnaie parce que je vais avoir une rémunération suffisante pour battre l'inflation. » Ça, c'est fondamental pour que l'investissement se poursuive. Mais ça veut dire évidemment que nous allons rentrer dans un perspective d'augmentation des taux d'intérêt comme nous n'avons jamais connu, on va dire, nous tous, on est tous très jeunes dans la salle, c'est-à-dire qu'on n'a jamais connu des montées de taux pareilles et donc des exigences de rémunération du financement aussi fortes. Ça veut dire évidemment que si vous avez une exigence de rémunération du financement important, il faut que nous ayons en face une activité qui rapporte beaucoup. Et là, on retrouve la problématique. J'augmente les salaires, donc j'augmente les prix. Donc je dois avoir une augmentation des prix de service. Et s'il doit y avoir une réflexion dans un salon comme celui-là, entre vous tous acteurs d'une filière, c'est se dire « Attention, dans une période comme ça, pas de bagarre sur les prix. Pas de baisse des prix. » Dans une période inflationniste, c'est suicidaire pour tout le monde. Dans une période où les taux vont monter, où la rémunération du capital pour l'investissement ne va cesser de croître, tu dois mettre en face une rentabilité. Et là, surtout pas dire « Ah oui, mais comment les gens vont payer ? » Ils vont payer parce que leurs salaires vont augmenter. Parce que l'inflation signifie effectivement que c'est un processus très compliqué à arrêter. Ce n'est pas votre boulot à vous d'arrêter l'inflation. C'est le boulot du banquier central. C'est le boulot du pouvoir politique. Vous, en tant qu'entreprise, ce dont on a besoin, c'est que vous continuez à exister, à prospérer. Par conséquent, vous devez bien intégrer l'idée que pas aujourd'hui de logique qui était la logique que nous pouvions avoir il y a 6 mois. C'est-à-dire, « Ah oui, quand j'ai un prix plus bas, plus compétitif, je commence à conquérir du marché. » L'idée, c'est que je dois avoir une rentabilité qui va satisfaire mon investisseur et qui va me permettre de payer aussi cher que possible, c'est-à-dire en conservant son pouvoir d'achat, les salariés que j'ai de plus en plus de mal à recruter. Donc nous sommes dans cette situation où là, dans les filières, typiquement la vôtre, qui est une filière capitale, on l'a dit, y compris sur la façon dont les entreprises doivent gérer l'inflation dans leurs moyens de paiement, dans une filière comme la vôtre, il est capital que la filière, tout ensemble, comprenne qu'il va falloir gérer ça, on va dire, de point de vue global. Et qu'effectivement, quand vous voyez des filières où actuellement, vous avez des luttes en baissant les prix, vous voyez quoi ? Si vous voyez les faillites qui augmentent très, très vite. Parce que là, oui, vous avez conquis du marché, formidable, vous avez conclu des contrats par rapport à des clients, sauf que ce n'est pas tenable. Et là, effectivement, l'absence de culture va à risque de jouer. Oui, il y a six mois, quand je baissais le prix, je gagnais le marché, après je dominais le marché. Oui, c'était avant l'inflation. Maintenant, tu vas faire perdre à tout le monde. Donc voilà où nous en sommes actuellement, on va dire, dans le monde de demain, qui n'est pas forcément réjouissant, qui est un élément structurel, on va dire structurel, parce qu'effectivement, nous sommes dans un décalage structurel entre la masse de monnaie en circulation du point de vue mondial et la réalité de la valeur, typiquement ce qui crée l'inflation. Vous entendez bien ce que je vous dis ? C'est-à-dire que ce n'est pas la guerre en Ukraine, même si elle s'arrête demain, qui est l'explication de l'inflation. Si je devais vous donner et résumer très, très vite un chiffre, c'est dire que, vous savez, souvent, on compare la dette par rapport au PIB, la dette, la monnaie par rapport au PIB. On regarde ça du point de vue public, on regarde ça du point de vue privé. Du point de vue mondial, nous avons un PIB mondial en 2022 à 96, bon, 96 000 milliards de dollars, peu importe, 96. Donc ça veut dire, ça, c'est la richesse réelle, celle en face de laquelle nous avons la monnaie, la dette qui doit correspondre. On n'a pas 96 000, on n'a pas 100 000 milliards de dettes, on a 303 000 milliards. Le décalage entre le PIB et la monnaie, il est gigantesque. Et c'est ça qui explique que nous sommes dans une situation structurellement inflationniste. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans ? C'est qu'il y a 3 ans, on était à 92 000 milliards de PIB, 250 000 milliards de dettes. C'était déjà énorme. La Banque mondiale s'en inquiétait. On a monté de 50 000 milliards, à votre avis comment ? Bah, quoi qu'il en coûte. Le pangolin. Le pangolin qui nous a fait émettre de la monnaie de façon incroyable, parce qu'il fallait, il n'y avait pas d'autre solution, mais en faisant un décalage de plus en plus fort entre la valeur et la monnaie. Et donc, effectivement, nous sommes dans une inflation structurelle dont on voit bien que ça va être très compliqué de l'arrêter. Et on voit bien, évidemment, que quand les banques centrales augmentent les taux, etc., elles font quoi ? Elles empêchent l'émission de dettes nouvelles. C'est ça, le but. C'est-à-dire qu'on doit comprimer la masse de la dette parce qu'évidemment, elle devient complètement folle par rapport à la masse de richesse réelle. Alors, donc, dans une situation comme ça, du point de vue historique, vous vous dites, oulala, mais c'est très, très inquiétant. Parce qu'on voit bien comment ça a fini, ce genre de choses. Quand on a un peu de culture, d'histoire économique, ça finit par de la bulle, ça finit par de l'inflation, effectivement, de l'inflation galopante, de la révolution et de la guerre. Donc, histoire de vous mettre le truc positif à la fin de journée. Ça s'est toujours terminé comme ça, point de suspension, sauf... Et c'est là, évidemment, où je deviens positif. Sauf si, en fait, au lieu d'essayer de comprimer cette monnaie excessive, vous créez de la valeur supplémentaire. Vous avez une création de PIB qui devient énorme par rapport à ce qu'on connaissait jusque-là. Vous vous rendez bien compte de ce que vous dites. On est à 96 000 milliards. Grosso modo, il faut qu'on multiplie le PIB par trois. Donc, c'est quand même pas un truc qu'on va voir tous les ans, on va dire, du point de vue de l'économie mondiale. Et c'est là où je deviens positif puisque, enfin, je vais vous parler de la circonstance la plus importante dont doit vous parler un économiste, on va dire, contemporain, c'est le dérèglement climatique. Je suis optimiste. Je vous parle du dérèglement climatique. Mais non, ce n'est pas un oxymore. On peut être optimiste et parler du dérèglement climatique quand vous êtes économiste puisque, d'abord, un, on est à peu près d'accord tous qu'il y a des règlements climatiques au cas où on n'était pas sûr. On a eu l'été 2022 qui est passé par ici et qui a fait que, on va dire, les climato-sceptiques, on commence à dire, oui, il y a peut-être quand même un souci. Vu le rythme, on a toujours le débat pour savoir est-ce que c'est d'origine humaine ou pas que d'origine humaine. Peu importe, vu le rythme, c'est au moins un peu d'origine humaine. Donc, maintenant, si je résume le problème du dérèglement climatique à partir du moment où il est d'origine humaine, en fait, c'est un problème d'économiste. Le modèle économique sur la Terre, aujourd'hui, ne marche pas parce que nous sommes 8 milliards. À 8 milliards, il ne marchait pas. En fait, il ne marchait pas à 7 milliards, il ne marchait pas à 6 déjà. On commençait à avoir de dérèglements climatiques qui apparaissaient. Alors, évidemment, je sais qu'il y a des scientifiques dans la salle, des ingénieurs qui vont me dire, oui, je comprends, donc il faut qu'on soit moins de 8. M. Poutine a quelques idées de ce point de vue en disant, je peux vous réduire très, très vite le problème de l'équation. Vous allez voir. Donc, on va écarter ça parce que là, ce n'est pas économique. En fait, l'idée, c'est de dire quoi ? C'est de dire qu'il faut qu'on change de modèle. Il faut qu'on change de modèle économique. Donc, c'est bien un problème d'économiste. Et pourquoi je suis optimiste lorsque je suis en train de vous parler de ça ? Parce que je ne suis pas en train de vous parler d'un vœu pieux ou d'une perspective. je suis en train de vous parler de ce qui est en train de se produire. Je crois que là, il faut vraiment le dire, le dire et le redire. Alors, je dis que vous étiez très jeunes dans la salle, mais notamment aux plus jeunes encore qui ne sont pas dans la salle. À tous ces gamins qui, aujourd'hui, sont frappés de ce qu'on appelle éco-anxiété, éco-dépression. Éco, ce n'est pas économie, c'est écologie. Donc, leur dire non, non, mais attends, ce n'est pas qu'on va dans le mur, c'est qu'on a commencé à virer. On a commencé à tourner. On a commencé à changer. J'avais un ami, un ami, je n'ose pas le dire parce qu'il était tellement extraordinaire, qui s'appelait Yves Coppens, immense paléontologue qui nous a quittés il y a peu. Lui, évidemment, c'est lui qui avait trouvé Lucie, vous savez, l'humain le plus vieux qu'on ait jamais trouvé sur la Terre. Il raisonnait sur l'humanité 12 millions d'années. Alors, évidemment, quand vous lui parlez de cycle économique à 2 ans, voire même à 200 ans, lui, il me dit excuse-moi, je ne le vois même pas, c'est une pointe d'épingle. La raison pour laquelle l'humanité domine la planète, c'est que d'abord, elle s'adapte hyper vite aux problèmes auxquels elle est confrontée. Et donc là, tu me parles de la problématique du dérèglement climatique. Moi, je te dis que sur 12 millions d'années, à mon avis, ça fait un moment déjà que l'humanité est en train d'évoluer. Et quand on avait eu ces discussions, j'avais dit Yves, tu as raison, en fait, on est en train de changer de modèle. On est en train de changer de modèle et d'ailleurs, l'accélération du changement de modèle est absolument remarquable. L'accélération du changement de modèle, au passage, elle est devenue concrète pour une population mondiale. On va dire que là, si je continue dans les oxymores, on a eu un certain nombre en quelques mois de tragédies providentielles qui nous font accélérer encore plus le changement de modèle. Le pangolin dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le confinement économique, il fait quoi ? Il fait que la population mondiale comprend qu'on peut arrêter le modèle d'avant. Et d'ailleurs, elle voit tout de suite les effets bénéfiques. Ça se voit immédiatement, peut-être même encore plus vite que mes amis du GIEC l'avaient modélisé. En disant, si on admettait théoriquement qu'on arrêtait le modèle, normalement, ça s'améliorerait. Là, on l'a vu pratiquement. Mais encore mieux. Quand vous êtes confinés à l'échelle mondiale, on voit qu'on peut inventer un autre modèle super vite, en bricolant, avec aucune préparation, avec un élément dans lequel tout le monde est surpris. mais on voit à quelle vitesse ce nouveau modèle apparaît. Ce nouveau modèle, il s'appuie sur quoi ? Sur la science. Sur la tech. Sur l'élément sur lequel, évidemment, l'humanité doit s'appuyer pour changer de modèle. Changement de modèle, ça n'arrive jamais parce que, psychologiquement, l'humanité pense que c'est mieux de fonctionner différemment. Les gens vivent différemment parce que changer de modèle, c'est ça que ça veut dire. On vit, on travaille, on fonctionne différemment parce qu'on y a intérêt, parce qu'on a le sentiment que finalement, c'est mieux quand on fonctionne différemment. Ça, ça ne peut se produire que si, effectivement, vous avez les paradigmes qui changent, c'est-à-dire si vous avez vraiment un bouleversement scientifique qui fait qu'objectivement, on peut fonctionner différemment et que ce n'est pas plus mal. C'est exactement ce qui se passe en 2020, c'est-à-dire en s'appuyant sur la technologie, la technologie montre qu'on peut fonctionner différemment et que ce n'est pas plus mal. Et d'ailleurs, au cas où, parfois, vous voyez, ici, évidemment, je dis qu'à la fois vous êtes jeune et à la fois vous êtes au sommet de la pyramide, vous êtes dirigeant, vous avez des entreprises, vous avez effectivement réussi dans la vie, vous êtes évidemment aussi le vrai problème quand on change de modèle parce que plus vous réussissez, plus vous êtes conservateur, plus vous avez tendance à dire ah oui, mais les gens sont tellement contents de revenir dans le modèle d'avant, vous voyez, fin 2020, ah, quel bonheur de se retrouver ensemble. Non, on t'a dit changer de modèle, c'est-à-dire changer complètement, c'est pas revenir un petit peu en arrière, c'est pas juste les voitures électriques, décarboner l'économie, plus manger de viande et trier ses ordures, c'est pas ça le changement de modèle. Changement de modèle, c'est un truc beaucoup plus profond. Ouais, 2020, 2021, tu l'as vu. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que la population, aujourd'hui, quand vous voulez la recruter, elle vous dit, ouais, d'accord, mais explique-moi en quoi tu changes. Si vous êtes en train de dire, non, non, mais tu vas voir, on fonctionne comme avant, mais qu'est-ce qu'on fonctionne bien ? Les gens ne viennent pas. Vous dites, mais c'est incroyable, j'en propose un bon salaire, j'en propose des perspectives, ils ne viennent pas. Ce qu'ils veulent, c'est expliquez-moi comment vous fonctionnez différemment. Le changement de modèle a commencé et il s'accélère. Et là, maintenant, en 2023, c'est pas qu'il va s'accélérer, c'est qu'il va prendre une nouvelle dimension. C'est que, en fait, si tu ne démontres pas que tu ne changes pas, en fait, tu vas être éliminé d'un point de vue économique. C'est-à-dire, la création du nouveau PIB, elle doit se faire en accéléré maintenant parce que l'humanité, Yves Coppin, ça avait raison, s'adapte vite puisqu'il y a un problème urgent. Eh bien, elle est en train de s'adapter à toute vitesse. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de 2023, je dois démontrer que je fonctionne différemment. C'est très abstrait ce que tu me dis là. Non, je vais être alors plus concret. C'est-à-dire, maintenant, à partir de 2023, tu as du financement. Tu as des investisseurs. Oui, avec les taux d'intérêt forts. Non, non, pas forcément. Si tu leur démontres par des informations extra-financières, non monétaires, tu te rends compte, c'est top. L'inflation qui faisait que quand tu dois augmenter ton bénéfice de 8, 5 %, on te disait oui, mais alors après ou avant inflation, etc. Maintenant, tu mets ça de côté. Tu dis, je vais vous donner un élément d'impact extra-financier vous démontrant que je suis en train de changer. À partir de l'année prochaine, 2023, c'est-à-dire dans quelques jours, les investisseurs diront ça n'est que là-dessus que je te finance. J'ai besoin d'une information extra-financière. Alors là, il faut évidemment réfléchir à ce que ça signifie. Ça signifie quoi ? Ça signifie que je dois avoir une preuve, quelque chose qui est absolument certain. mais concrètement, je fais comment ? Concrètement, tu vas collecter de la data. Avant, c'était de la data monétaire. Maintenant, c'est de la data non monétaire. Elle est vitale, cette data non monétaire, parce que c'est comme ça que tu vas démontrer que tu fonctionnes différemment. Ah oui, quand tu collectes de la data, tu te poses la question là, tout d'un coup, tu es à Trustech en disant, je la loge vous, la data au fait. Oui, tu as raison. Quel data center ? Ensuite, comment je l'utilise ? Comment je vais la travailler pour démontrer, élément d'impact, que réellement, je fonctionne différemment ? À ce moment-là, si tu fais ça, eh bien là, tout d'un coup, tu vas attirer la monnaie. Tu vas attirer mes 303 000 milliards moins 96 000 milliards, c'est-à-dire les 207 000 milliards qui, jusqu'ici, étaient en train de créer de la bulle, qui allaient tous sur la même chose, mais en disant, je sais très bien que ce n'est pas de la valeur. Je sais très bien que s'il y a un immeuble à New York qui valait 200 millions, maintenant, il vaut 3 milliards, ce n'est pas que j'ai rajouté des étages, c'est que ma monnaie a créé de la bulle parce qu'elle ne trouve pas de la vraie valeur. Là, quand vous êtes avec un élément d'impact nouveau, la monnaie disponible se rue vers vous en disant, là, je te survalorise, je crée le nouveau PIB parce que tu fonctionnes différemment. Pour les Français dans la salle, je vais prendre un exemple d'une entreprise française qui est typique de cette nouvelle logique. C'est une entreprise de maison de retraite. Elle s'appelle Orpea. 70 000 personnes, quand même, vous voyez, entreprise non négligeable. Cette entreprise avait un problème il y a à peu près 2 ans. Ses managers, à l'ancienne, qui fonctionnaient sur la monnaie stable, etc., disaient, on a une valeur en bourse qui est beaucoup trop forte par rapport à notre EBITDA, par rapport à notre performance économique. On a un vrai problème quand les boursiers vont finir par se rendre compte qu'on ne rapporte pas grand-chose. Ils risquent de nous vendre et de faire baisser la valeur. Et donc, qu'est-ce que prennent comme décision ces managers de dire, je dois améliorer mon EBITDA en monnaie. Comme je ne peux pas augmenter le chiffre d'affaires, je réduis les charges. Et donc, effectivement, alors, ceux qui ne sont pas Français, vous demanderez comment ça s'est passé chez Orpea. On a arrêté de donner du jus d'orange aux pensionnaires. On a arrêté de leur donner plein de choses. Enfin bref, en disant, ça va coûter moins cher, comme ça, l'actionnaire va être content. Résultat, Orpea a perdu 95% de sa valeur. Pourquoi ? Parce que les managers d'Orpea n'avaient pas compris qu'on était en train de changer de monde. Pourquoi Orpea valait si cher ? Ce n'était pas lié à le EBITDA. Les investisseurs avaient peut-être des parents dans la maison de retraite et ils n'avaient pas du tout envie qu'on supprime des charges. Peut-être que les investisseurs d'ailleurs commençaient à vieillir un peu et se disaient, je vais bientôt être pensionnaire, je n'ai pas du tout envie que cette entreprise ait un meilleur EBITDA. En revanche, pourquoi ils achetaient cette entreprise ? Parce qu'elle était notée triple A, entreprise humaniste. Ça, c'était de la valeur extra-financière. Et que quand vous supprimez du jus d'orange, vous n'êtes plus humaniste. Et que lorsque vous avez l'effondrement de cette valeur extra-financière, l'entreprise, elle ne vaut plus rien. La grande leçon d'Orpea, c'est quoi ? C'est que nous devons nous focaliser sur la data correspondant à cette nouvelle notation. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec la faillite d'Orpea ? C'est effectivement 95% de la valeur qui est perdue. Mais la notation financière, l'agence qui notait triple A, elle a fait faillite aussi. Et oui, en disant, il me faut de la vraie preuve, il me faut de la vraie data. Il faut que tu sois sur une logique de preuve véritablement rationnelle. D'accord, ce n'est pas de la data monétaire, mais c'est de la data quand même. Tu dois me démontrer comment ça marche. Tu dois m'aider à bien percevoir comment, effectivement, dans une approche de tech, dans une approche de data, je peux avoir la certitude que tu changes de modèle. C'est ça, le grand défi qui est devant nous. Ce grand défi, il commence 2023. Pas qu'en Europe, pas qu'en Occident. J'ai une chaire à la Sorbonne. Nous travaillons, par exemple, sur la comparaison de cette pression que nous allons avoir à partir de 2023, qu'on appelle taxonomie du point de vue européen. Et nous, quand on fait une comparaison des taxonomies, on se rend compte qu'en Asie, 4,5 milliards de gens, principale PIB mondiale, on est dans une accélération de cette logique de changement de modèle. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, effectivement, que je vous ai dit que vous étiez très jeunes. Mais vous savez que quand vous voyez ce changement qui est en train de se produire en disant, en fait, on a commencé à sauver la planète, le seul regret qu'on doit tous avoir dans la salle, c'est que, malheureusement, en 2023, on aura un peu plus de 20 ans, c'est-à-dire les gens qui vont vraiment commencer à changer le monde pour les 80 ans qui viennent. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements